Si vous faites face à des difficultés dans l'éducation de vos enfants et que cela vous cause une grande souffrance, il existe trois versets du Coran que vous pouvez invoquer avec sincérité et certitude, et qui peuvent changer leur vie et les guider vers une meilleure voie parmi les gens. Malheureusement, beaucoup négligent l'aspect le plus important de l'éducation des enfants, qui est la prière. En effet, le prophète « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » a enseigné que les invocations des parents pour leurs enfants ne sont jamais rejetées et sont exaucées immédiatement. Abu Huraira « Qu'Allah soit satisfait de lui » rapporte que le messager d'Allah « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui » a dit qu'il y a trois invocations qui ne sont pas rejetées, l'invocation de l'opprimé, l'invocation du voyageur et l'invocation des parents pour ou contre leur enfant. Par le biais de ces invocations, Allah, le Tout-Puissant, peut accorder une descendance à un vieil homme stérile, guérir les maladies et mettre fin à la famine. Les meilleurs versets coraniques à invoquer pour le bien-être des enfants sont donc les suivants. صين الإنسان بولديه, إحسانا حملته أمه كرهاً، ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنةً، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses père et mère. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. La surat Al-Aqaf 46, 15 رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ Suraté Al-Baqarah Verset 127 Ô notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir le miséricordieux. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُونَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Suraté Al-Fourqan Verset 74 Ô notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et nos descendants la jouissance des yeux et fais de nous un modèle pour les pieux. Six versets sont des invocations adressées à Allah, demandant qu'il guide et bénisse notre descendance, en faisant d'eux des personnes soumises à sa volonté et exemplaires dans leur piété. Il est recommandé de réciter ces versets avec sincérité et certitude, en ayant confiance en la réponse d'Allah. Cependant, il est important de se rappeler que la prière et les invocations ne garantissent pas automatiquement un changement dans la vie de nos enfants. L'éducation des enfants nécessite également des efforts continus, une communication positive et une mise en pratique cohérente des valeurs et principes enseignés par l'islam.